Un étranger peut-il se faire retirer son titre de séjour en cours de validité ? Voilà une question que se posent bon nombre de titulaires de ce document sans en avoir une réponse claire. La question revient ces jours-ci au-devant de la scène dans un contexte riche en débats autour de la nouvelle loi sur l'immigration préparée par le gouvernement français pour le début de l'année 2023. Pour entrer, et séjourner de manière régulière en France pendant plus de trois mois, un étranger doit détenir un titre de séjour délivré par l'administration française. Le titre de séjour est obligatoire pour tout ressortissant étranger en dehors de l'Union Européenne. Si un étranger est contrôlée sans ce titre, il est considéré en situation irrégulière, des sanctions sont encourues et une reconduite à la « frontière » peut être prononcée. Les ressortissants algériens, eux, sont sujets à un régime spécial consacré par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cet accord régit l'intégralité du droit au séjour des ressortissants algériens en France, à travers l'obtention d'un titre de séjour temporaire valable pour une année, ou une carte de résidence de dix ans. Si vous êtes algérien et majeur, au plus de seize ans si vous souhaitez travailler, vous devez demander un certificat de résidence pour vivre en France pendant plus de trois mois. Il existe plusieurs types de cartes ou titres de séjour. Dans quel cas un étranger peut-il se faire retirer son titre de séjour ? Un titre de séjour peut être retiré à son détenteur à tout moment par l'administration française. En effet, selon le site du « Ministre de l'Intérieur français », pendant sa durée de validité, votre titre de séjour peut vous être retiré pour des raisons qui varient selon le type de titre, carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et carte de résident. 1. Retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Pendant sa durée de validité, votre titre de séjour temporaire ou pluriannuelle peut vous être retiré si vous, vous trouvez dans l'un des cas suivants. Si l'étranger titulaire ne remplit plus l'une des conditions d'obtention du titre. Si l'étranger titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ce légitime déclaré. Si l'étranger titulaire du titre de séjour salarié n'a plus d'autorisation de « Travail ». Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour étudiant ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle, si l'étranger autorisé a séjourné en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour sauf en cas de décès de votre époux ou de violence conjugale. Si vous avez commis des faits vous exposant à une condamnation pour « Trafic de drogue, esclavage, traite des êtres humains, proxénétisme, racolage, exploitation de la mendicité, vol dans les transports en commun, mendicité agressive », Si vous avez employé illégalement un travailleur étranger, si vous ne vous êtes pas rendu aux convocations de la préfecture pour vérifier que vous remplissez toujours les conditions de délivrance de votre carte séjour, si vous avez fait l'objet d'une mesure d'expulsion, OCTF, ou d'interdiction du territoire français, HITF. Si vous constituez une menace pour l'ordre public. Toutefois, votre carte de séjour salarié ou passeport talent ne peut pas vous être retirée si vous vous retrouvez involontairement au chômage. 2. Retrait de la carte de « Résident ». Pendant sa durée de validité, votre carte de résident peut vous être retirée si vous vous trouvez dans l'un des cas suivants. Vous êtes marié à un Français ou une Française, et la rupture de vie commune est intervenue dans les quatre années qui suivent votre mariage sauf si un ou plusieurs enfants sont nés de votre union et que vous participez à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance, ou en cas de décès de votre époux ou épouse ou de violences conjugales. Dans le cadre du regroupement familial, la vie commune a été rompue pendant les trois années qui ont suivi la délivrance de la carte sauf en cas de décès ou de violences conjugales, vous vivez en état de polygamie en France. Vous avez été condamné pour avoir commis sur un enfant de moins de quinze ans certaines violences, mutilations ou violences ayant entraîné une infirmité permanente ou si vous vous êtes rendu complice de celle-ci. Vous avez employé illégalement un travailleur étranger. Vous ne vous êtes pas rendu aux convocations de la préfecture pour vérifier que vous remplissez toujours les conditions de délivrance de votre carte de résident. Vous avez fait l'objet d'une mesure d'expulsion, OCTF, ou, d'interdiction du territoire français, HITF. Vous constituez une menace pour l'ordre public. Vous avez quitté la France pendant plus de trois ans consécutifs. Retrait du titre de séjour, les règles et les procédures. Mais il faudra aussi savoir que le retrait du titre de séjour est une procédure administrative. Cela est différent du refus de renouvellement d'un titre de séjour ou du simple refus de titre de séjour. Des règles de procédure encadrent le retrait du titre de séjour. Le retrait ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois suivant la délivrance de la carte de séjour, sauf si l'étranger ne remplit plus la condition prévue pour la délivrance du titre, selon le site J.O.N. Avocat. Avant de procéder au retrait du titre de séjour, l'administration doit informer l'étranger qu'elle souhaite lui retirer sa carte de séjour. L'étranger a alors un délai pour former des observations écrites ou orales. C'est à ce stade qu'il faut demander soit un autre titre de séjour soit précisé en quoi l'étranger remplit les conditions du titre de séjour dont il bénéficie. Il est impératif de formuler des observations à ce stade, car cela peut encore permettre d'éviter une décision de retrait, du titre de séjour, explique la même source. Si la décision arrive, il existe deux possibilités pour l'étranger. Soit l'administration lui retire son titre de séjour, mais lui en donne un autre en échange généralement plus court par exemple. Elle retire une carte de résident, mais donne une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, soit elle retire le titre de séjour et oblige l'étranger, à quitter le territoire dans un délai. Dans ce second cas, il est indispensable de faire appel à un avocat pour contester la décision devant le tribunal administratif France. Mobilisation pour un resto algérien à l'âle menacée de fermeture. De nombreux Algériens quittent le pays pour se former à l'étranger. C'est le cas de Serine et Hakim qui ont poursuivi une formation dans la restauration à Palerme et Milan. Et ce, pour se spécialiser dans la cuisine italienne. Et proposer leur plus délicieux plat aux Français. En effet, après avoir achevé leur formation en Italie, les deux Algériens se sont dirigés vers Paris pour ouvrir leur propre établissement. Par ailleurs, aux côtés des différentes spécialités de ce restaurant, Serine et Hakim ont décidé de bannir les boissons alcoolisées de leur menu. En pensant, ainsi, se distinguer, de la concurrence, mais aussi suivre les principes de leur religion, ces deux frères et sœurs algériens ont fini par perdre, leur clientèle. Visiblement, les délicieux plats proposés par ce restaurant ne suffisent pas de relever le pari risque et lancé par ces deux chefs algériens. Menacée de fermeture, le restaurant de deux Algériens reçoit une vague de soutien pour soutenir le projet halal de ces deux Algériens. Une vidéo a été lancée, le 8 décembre dernier. Postée par le compte Instagram française OnMangeCo, cette vidéo, invite les internautes à donner la chance à ce restaurant, menacé de fermeture. En effet, la vidéo en question précise que malgré la qualité des repas servis dans cet établissement, l'absence de l'alcool a pénalisé le business de ces deux Algériens et a poussé les clients à fuir ce restaurant. Par ailleurs, cette vidéo appelle les internautes à donner de la force à Sérine et à Kim pour qu'ils ne, fermant pas leur établissement. Cet appel a connu un afflux de soutien de la part des membres de la diaspora, mais aussi de nombreux Français, qui ont exprimé leur soutien à ces Algériens. A titre d'exemple, ces internautes qui encouragent l'établissement de Sérine et à Kim et promettent d'aller le visiter rien que pour son concept halal et sans alcool. D'autres internautes cherchent à obtenir, l'adresse de l'établissement de Sérine et à Kim. Et ce, afin de tenter l'expérience de goûter à leur plat, mais aussi pour inviter leurs amis à faire. Les Algériens sont les plus expulsés de l'Europe rapport. Les Algériens sont les ressortissants les plus expulsés du territoire de l'Union Européenne. C'est ce que ressort du rapport de la Commission Européenne concernant l'année 2021. Le même rapport indique que c'est la France qui a prononcé et exécuté le plus grand nombre de décisions d'expulsion contre les étrangers. Ils sont nombreux, les Algériens qui quittent le pays pour se rendre en Europe chaque année. Pour ce faire, ils utilisent différents moyens. Certains le font au péril de leur vie en empruntant des traversées clandestines à bord des embarcations de fortune. Parallèlement, ce sont ces mêmes Algériens qui sont invités à quitter le territoire des pays européens. Selon le dernier rapport de la Commission Européenne, relayé, cette semaine par des sources médiatiques, les citoyens de nationalité algérienne arrivent en tête du classement des ressortissants ayant fait objet d'obligation de quitter le territoire des différents pays de l'Union Européenne en 2021. Sur l'ensemble de ces décisions prises durant cette année, 9% ont ciblé des ressortissants originaires d'Algérie, contre 7% d'Albanie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501